Salut ! Aujourd'hui, je vais vous donner des méthodes, c'est-à-dire trois bonnes méthodes pour avoir des plantes gratuites. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais vous en donner beaucoup plus parce que j'ai choisi trois méthodes les plus simples, mais il y en a plein d'autres pour réussir à avoir des plantes gratuites pour son jardin entièrement au potager, au jardin d'agrément. On y va, c'est parti ! Alors, la première méthode la plus simple, c'est le bouturage. Évidemment, c'est le moment de bouturer pas mal de choses au jardin. On va parler surtout, nous, du potager, donc le bouturage, par exemple, de toutes les plantes aromatiques, c'est-à-dire, la dernière fois, je vous avais fait une petite vidéo sur la menthe, tout ce qui est en train de se lignifier, c'est-à-dire tout ce qui commence à être aoûté. On est au mois de août, c'est-à-dire que ça commence à passer du vert au bourg. Donc, c'est tout simple, on met ça soit dans de l'eau, soit on met ça avec la méthode que je vous présente là maintenant, mais sinon, ça se bouture facilement la menthe. Bien sûr, on peut faire la menthe, la verveine. On peut faire beaucoup de choses dans tout le domaine des plantes aromatiques. Aussi, on peut faire la même chose dans le domaine du jardin d'agrément. Il faut un petit peu de patience, il faut considérer à peu près un mois, à peu près, pour avoir une petite motte, une petite micro-motte qui commence à se faire, à faire ses racines. Bien sûr, on peut le faire aussi directement en pleine terre. On peut faire ça aussi en hiver. Donc, il y a plusieurs petites méthodes à faire du bouturage, mais n'hésitez pas à faire vous-même votre bouturage parce que c'est très facile à réaliser et c'est là qu'on gagne de l'argent en faisant ce système. Puisque, par exemple, si vous faites une petite bouture d'un rosier, par exemple, une bouture d'un rosier, regardez le prix d'un rosier, ce n'est pas donné. Donc, vous faites une économie entre 20 voire 40 euros, à peu près, par bouture. Donc, ça vaut le coup de se lancer. Si vous ne réussissez pas, vous réussirez la prochaine fois. Donc, patience, faites des tests, amusez-vous, c'est ça le plus important. Deuxième méthode. Les graines. Bien sûr, on va récupérer les graines de son jardin. Donc, aussi bien au jardin d'agrément qu'aussi bien au potager, aussi bien les graines d'arbres. Donc, allez-y. Là, c'est le moment. On est en été. Il y a beaucoup de choses qui commencent à faire beaucoup de fleurs et beaucoup de graines. Par exemple, la graine des poireaux, par exemple. Le poireau que vous avez laissé, celui de l'année dernière, vous avez laissé monter. Ça fait une grosse tête d'ail, on va dire, un petit peu. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on voit un peu dans les jardins publics, des grosses têtes d'ail bleu. Bon, là, ça fleurit pas bleu, mais ça va faire une grosse tête pareille. Et là, vous allez récupérer des centaines et des centaines de graines. graines. Vous avez aussi la tomate. Regardez la tomate. Le prix d'un pied de tomate, à peu près, s'est vendu entre 1€ et 1,50€. Et bien, si vous faites dans une tomate le calcul de nombre de graines qu'il y a dans une tomate, on va dire, une marmande, vous allez récupérer plus d'une centaine de graines. Donc, ce que vous allez faire, vous allez faire des économies. Le plus important, c'est que vous allez récupérer vos propres graines de votre jardin. Donc, déjà, ils seront déjà habitués à l'ambiance de votre jardin. Et surtout, si vous en avez trop, vous pourrez faire des échanges. Et surtout, faire plaisir à vos voisins et à vos amis et la famille. C'est ça le plus important. Donc, n'hésitez pas. Pour cette deuxième méthode, les graines, là, c'est hyper facile à récupérer. Il faut juste attendre la bonne saison. Et surtout, avoir un peu de patience après. Comment la conserver ? Comment l'entreposer ? Comment la faire en semis ? J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc, regardez dans les playlists. Vous allez voir comment semer ça. J'ai fait tout ce qu'il faut pour vous apprendre à comment récolter vos graines, les graines d'haricots, les graines de petits pois. Donc, allez-y. Il n'y a pas de souci. C'est facile. Et si vous ratez, vous ferez mieux la prochaine fois. Troisième méthode, la division. Rappelez-vous, en début d'année, je vous avais fait la division des plantes fraisier. Regardez maintenant comment ils sont. Ils sont magnifiques. Donc, vous voyez, c'est très facile. Regardez comment je fais. Donc, c'est la même chose pour les plantes vivaces de votre jardin. C'est-à-dire les plantes vivaces des artichauts, par exemple. Les plantes vivaces de la ciboulette, par exemple. Vous voyez, il y a toutes les petites plantes vivaces que vous avez à la maison. Et bien là, il faut les diviser. On peut les diviser. Là, c'est l'automne qui arrive maintenant. À partir du 15 août, chez nous, les températures baissent. Donc là, on peut commencer à faire toutes ces divisions. Bien sûr, tout ce qui va être division du potager aussi et tout ce qui est division du jardin d'agrément, tout ce qui est plantes vivaces, toutes les fleurs que vous aimez dans votre jardin, les pivoines, par exemple. Alors, on va dire d'autres plantes vivaces qui fleurissent en ce moment. Et bien, vous coupez toutes les fleurs et puis là, vous divisez. C'est très facile. Vous allez voir, ça fait des petits morceaux. Regardez comment j'ai montré sur la vidéo que j'avais faite pour les fraisiers. C'est exactement la même chose quand on divise. Donc, c'est très facile. C'est, je pense, une des seules méthodes qui, là, si vous ratez, il faut vraiment comprendre pourquoi vous avez raté. Parce que si vous faites bien ce que je vous ai montré sur la vidéo, là, vous allez réussir très facilement. On va dire à 90%, vous allez réussir. Il faut juste après adapter la plante que vous avez divisée à son milieu naturel, c'est-à-dire le sol. Si c'est une plante d'eau, vous mettez en plante d'eau. Si c'est une plante sec, dans un sol sec, vous vous drainez. Et puis, vice-versa, par rapport à ça. C'est juste ce qu'il faut faire à l'ombre ou au soleil. Voilà comment il faut faire pour faire de la division. Alors, petit bonus, pour avoir d'autres plantes gratuites, comment on peut avoir d'autres plantes gratuites ? Eh bien, regardez sur Facebook, par exemple, il y a les échanges de graines, les échanges de plantes, les choses comme ça. Entre voisins, quand vous faites des foires à tout, il y a des échanges gratuits. Si vous donnez une plante, on vous en donne une autre. Vous voyez, des moyens plus faciles de récupérer des plantes, voilà, avec des foires à tout. Par exemple, si vous allez dans les jardineries, regardez un petit peu les plantes dans l'état qu'ils sont. Si vous allez chez des producteurs, bien souvent, ils en ont trop, ou alors ils vont jeter, ils doivent vider leur serre, eh bien, aller négocier avec eux. Vous voyez, quelques plantes qui sont un peu mal fichues, eh bien, vous aurez des remises. Si vous prenez, tout de suite, si on récupère 10, 20, 30%, ou voire 50% sur une plante, bah, ça vaut le coup, surtout si vous avez la main verte. Alors, bien sûr, si vous êtes débutant, vous ne lancez pas dans ce genre de plantes, parce que, bien souvent, dans les grandes surfaces et autres, ils ont quand même pas mal souffert. Donc, il faut vraiment avoir un œil d'espère pour bien récupérer. Mais essayez, voilà, si vous achetez une petite plante, 3, 4 euros au lieu de 10, 20 euros, bon, ça vaut le coup de tenter le coup, et puis, vous voyez ce que ça donne. Alors, en conclusion, le bouturage, les graines et la division. Et bien sûr, les petits bonus, eh bien, essayez de négocier des plantes qui sont un peu patraques dans les grandes surfaces ou chez les producteurs. Et aussi, les échanges de plantes sur les groupes de Facebook et autres, dans des blogs et des choses comme ça. La conclusion, c'est que si vous êtes débutant, prenez votre temps. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez votre temps. Regardez bien un petit peu les vidéos que moi j'ai faites sur ma chaîne et sur d'autres, d'autres chaînes aussi. Et vous regardez, et puis vous comparez, vous regardez, vous prenez votre temps, soyez patient. C'est ça le plus important. Et respectez bien ce qu'on vous dit par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'exposition, le support, c'est ça le plus important. Un bon support qui correspond à la plante que vous avez semé, bouturé ou divisé. Et aussi, l'exposition. Bien souvent pour les boutures, par exemple, comme je vous ai expliqué dans les vidéos, les boutures plutôt mi-ombre, parce que si vous faites une bouture en plein soleil, elle va souffrir. Donc là, heureusement, en ce moment, avec l'humidité qu'on a en ce moment et les nombreux nuages, moi cette année, j'ai réussi à peu près à 95% toutes mes boutures, parce qu'il a fait 15 à 18 degrés, humidité, nuage, donc pas de soleil ou très peu, très peu de lumière. C'est-à-dire, il faut quand même de la lumière, mais là, avec cette lumière-là, c'est suffisant et c'est comme ça qu'on réussit bien ces boutures. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur les playlists, je vais vous en mettre quelques-unes là à la fin, mais n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on apprend et puis allez-y tout doucement et c'est un bon moyen de récupérer de l'argent facilement et surtout, quand on fait des choses comme ça, bien souvent, on en fait beaucoup plus et on peut faire des échanges, on peut faire aussi des cadeaux aux amis et à la famille, c'est ça le plus important. Allez, passez une bonne semaine et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et moi, je vous dis à mardi prochain. Salut !